L'enjeu de notre étude, c'est de montrer que la France ne se situe finalement pas si bien sur les conditions de travail. La France est connue pour être un pays qui a des institutions du travail plutôt protectrices en termes d'emploi, donc avec plutôt un emploi en CDI, en contrat permanent, des institutions du travail qui sont assez protectrices. Mais à l'inverse, quand on s'intéresse aux autres aspects des conditions de travail, par exemple, par conditions de travail, on entend l'exposition aux risques physiques, l'exposition aux risques de santé mentale, mais aussi l'intensité du travail, la qualité de l'environnement de travail, la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, et puis aussi les perspectives de carrière, les formations, etc. Et donc sur l'ensemble de ces dimensions, la France a plutôt tendance à se situer bien en dessous de la moyenne européenne, alors que la France est plutôt un pays qui se situe au-dessus de la moyenne en termes de niveau de vie et de richesse au niveau du pays. Donc c'est une anomalie, et c'est une anomalie qui est relativement bien documentée. Notre étude vient rappeler que sur les données les plus récentes, donc de 2021, on observe toujours ce décalage de la France par rapport aux autres partenaires européens, mais en réalité, ça fait maintenant une quinzaine d'années que plusieurs travaux de recherche, à la fois menés par des équipes françaises, mais aussi au niveau européen, et menés par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie rattachées à la Commission européenne, on observe toujours ce décalage, et donc il s'agit de s'interroger sur les causes de ce décalage, et donc on peut trouver notamment un certain nombre d'explications, notamment à travers un management qui a tendance à moins écouter les travailleurs sur ces enjeux de conditions de travail, un dialogue social qui est plus faible que les partenaires européens notamment. C'est une très grande question, on entend beaucoup parler à travers les évolutions technologiques de la disparition du travail, et donc en plus c'est un thème qui fait beaucoup fantasmer. En réalité, quand on se penche vraiment sur les études et les enquêtes qu'on a, il y a un consensus un peu au niveau de la recherche internationale, à la fois en France et en international, on n'observe pas de disparition du travail. En revanche, on observe une transformation du travail, certaines tâches disparaissent au profit d'autres, et donc si on regarde un peu d'un point de vue historique, on a vu que les nouvelles technologies ont des fois tendance à améliorer les conditions de travail, de façon assez nette, on voit bien que les robots, et puis une partie du travail pénible peut être dédiée aux machines, etc. Et puis ça peut aussi libérer du temps, permettre de mieux s'organiser, donc il y a des aspects positifs, mais là on rentre dans une phase des nouvelles technologies qui est très rapide, avec beaucoup de nouvelles innovations, notamment via de l'intelligence artificielle, mais aussi plus de robotisation, et à travers ces nouvelles vagues de développement technologique, il n'est pas certain qu'on trouve des ressorts pour améliorer les conditions de travail. Et à ce titre, le manque de dialogue social qu'on observe en France, et puis des conditions déjà dégradées, peuvent paraître assez inquiétants à cet égard, puisqu'on a pas mal d'exemples qui sont maintenant bien documentés, sur la manière dont les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent en fait plutôt intensifier le travail, et voire plutôt prendre la partie la plus intelligente du travail au travailleur, et laisser la partie la plus automatique et pénible. Et donc un exemple qui est souvent cité, c'est tous les travailleurs de la logistique, qui est un secteur qui est en plein essor en France, mais dans les pays européens, et on voit que dans la logistique, par exemple, les nouvelles technologies automatisent le travail des ouvriers de la logistique à travers un casque, où ils ont des ordres par intelligence artificielle. Et donc ils ont plus de décisions à prendre, ils sont complètement automatisés, robotisés. Et donc c'est une vraie souffrance psychologique. On peut aussi penser au télétravail, qui a des aspects positifs, incontestablement, mais qui quand il est adopté sans réglementation ou sans dialogue social, peut aussi conduire à un brouillage entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle, à aussi plus de stress. Il y a des études qui documentent le fait que le sommeil est moins bon, que les coupures sont plus difficiles, et puis aussi des effets genrés. Donc pour toutes ces raisons-là, il est nécessaire de vraiment faire attention à la manière dont les nouvelles technologies sont adoptées dans le monde du travail, et ce n'est pas une solution en soi. Donc ça réappelle l'importance d'un dialogue social.